Je suis en train de revenir sur la dynamique Jupiter-Saturne que j'avais abordée il y a à peu près un an et que j'avais mis de côté. Ce sont deux forces antagonistes, Jupiter et Saturne. Saturne, c'est la force de la démocratie, c'est la force du peuple, de l'opinion publique, telle qu'elle est annoncée dans Jérémie 31 pour représenter la nouvelle alliance. Jupiter, c'est l'ancienne alliance, le chef, Moïse par exemple, qui révèle la loi, les commandements, etc. Alors que pour la nouvelle alliance, ces commandements, ils sont impactés à l'intérieur des gens. On n'a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils sont marqués, ils sont programmés comme ça, les gens. Donc on a cette dualité, Jupiter, le leadership d'en haut, et Saturne, l'opinion publique d'en bas, et qui se confrontent. Alors Saturne obéit aux lois que j'ai déjà décrites, à savoir le passage sur les axes équinoxiaux solstitiaux, tous les sept ans, tous les sept ans en sept ans, si on peut dire, alors que Jupiter obéit à une autre loi que j'avais exposée il y a déjà quelques temps, de douze ans en douze ans, qui ne tient pas compte du mouvement de la planète, mais qui tient compte d'une programmation intérieure des jupitériens qui, de douze ans en douze ans dans leur vie, ont un nouvel élan. Douze ans, vingt-quatre ans, trente-six ans, quarante-huit ans, soixante ans, soixante-douze ans, etc. Donc là, nous allons vers une astrologie jupitéro-saturnienne qui n'a rien à voir avec Albu Mazars, avec son cycle Jupiter-Saturn, ça n'a rien à voir. Je viens de le dire à l'instant que Jupiter n'était pas considéré comme une planète, mais comme une sorte d'horloge cosmique interne. Donc, nous avons une frontière entre Jupiter et Saturne. Jupiter correspond à l'ancienne alliance, aux six jours de la création, et les derniers jours de la création, en quelque sorte, sixième jour. Et Saturne correspond à la nouvelle alliance qui vient s'ajouter aux six jours de la création, comme vous pouvez le voir avec le début du chapitre 2 de la Genèse. Et le Shabbat, c'est un jour de Saturne. C'est un jour qui n'est plus comme les six premiers jours. Dans la Genèse, on dit qu'il se reposait, etc. Enfin, c'est un jour de pause, de mise à l'écart, quelque part, d'arrêt de quelque chose, parce que l'humanité n'est plus en train de se diriger à elle-même, mais elle est dirigée par le cosmos. Donc, par conséquent, elle n'a plus besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Bon, on pourrait développer là-dessus, éventuellement. Mais, on a les deux conceptions du leadership, le leader d'en haut, qui rassemble autour de lui, et le leader d'en bas, qui est l'émanation de toute une opinion publique. qui est une partie,